voilà donc bonjour à tous donc la séance de séminaire qui s'ouvre aujourd'hui est la deuxième du cycle de six séances organisées dans le cadre du projet rue d'alger un projet à l'initiative d'alessandro galicchio et soutenu par le laboratoire telem et institut culturel italien comme je me dois de le faire à l'ouverture de chacune de ces de ces séances de rue d'alger je vais rappeler qu'il s'agit d'un projet qui propose un dispositif pluriel qui comprend d'un côté une exposition d'art contemporain dans les murs de l'institut culturel italien de Marseille dont l'adresse est justement rue d'alger une exposition qui a ouvert en octobre mais qui a dû fermer pour des raisons sanitaires dès le lendemain de son inauguration et puis un deuxième volet d'activité qui en fait un ensemble d'activités académiques qui devait précisément se tenir au coeur même de l'exposition et compte tenu de la situation sanitaire et du confinement ces différentes activités ont été regroupées dans ce séminaire désormais désormais en ligne donc dans ce webinaire dont l'objectif est de réfléchir pour le dire rapidement sur la relation entre mémoire pouvoir et espace urbain en particulier le point de départ est la question du devenir des patrimoines qui nous viennent des périodes de l'histoire qui sont devenus aujourd'hui difficiles à assumer en raison de la violence sociale et idéologique dont ils sont les dépositaires comme les patrimoines de la colonisation ou encore celui du fascisme qui est la période de construction justement d'un institut culturel italien et ce dont témoigne parfaitement son architecture comme son agencement intérieur où est installé notre exposition mais globalement l'un des axes de réflexion de ce projet la manière dont la ville est un lieu privilégié de mise en scène du pouvoir et c'est dans cette perspective que la thématique de la journée donc mémoire et espace public concernera la place de la mémoire au sens large du terme dans ce processus de modelage de formation de façonnage par le le pouvoir ou par les pouvoirs de l'espace public ce n'est pas une petite question tant il est peu dire que parmi les différents éléments de mise en scène du pouvoir l'histoire le patrimoine sont des motifs réguliers des motifs récurrents des garants inépuisables de légitimité employés pour manifester l'emprise des puissants les différents monuments qui parsèment l'espace urbain à la gloire des grands hommes ou des dates marquantes de l'histoire en sont des épreuves régulières au point que françoise choé la célèbre historienne de la ville a bien identifié cette tendance à la mémorialisation comme étant un trait régulier de la fabrique des villes cette tendance se manifeste d'après elle par la mise en scène et la valorisation régulière des marques du passé par le biais de nombreux dispositifs c'est le cas par exemple dans la mise en scène des ruines archéologiques dans bien des pays d'europe depuis le 19e siècle c'est aussi le rôle des monuments commémorant les moments historiques fondateurs des nations du vieux continent qui émaillent leurs espaces urbains souvent autour du souvenir des conflits qui ont parsemé leur histoire mais ces différents objets nous révèlent également les tensions qui traversent les sociétés monuments historiques patrimoine ou alors événements festifs ou commémoratifs comme ceux que l'on a évoqué vendredi dernier dans le cadre de ce de ce séminaire nous montre aussi les fractures qui traversent les villes le discours patrimoine patrimonial autorisé c'est à dire celui qui définit les traces du passé qui mérite d'être sauvegardé ou mis en avant de celles qui peuvent au contraire tomber dans l'oubli peut être le vecteur d'une violence symbolique vis-à-vis de certains groupes sa violence symbolique peut être l'émanation d'une domination économique classique fondant l'organisation des rapports sociaux tels que décrites par pierre bourdieu mais ces usages peuvent aussi produire de la violence politique car ces patrimoines proposent bien souvent une rélecture partiale du passé qui s'appuie toujours sur une version disons la version du plus fort qui laisse tomber dans l'ombre les histoires des autres des vaincus des perdants mais depuis plusieurs décennies cependant les évolutions des systèmes de pouvoir né de la globalisation aurait permis l'émergence de sources de légitimité de plus en plus variées qui dépassent le seul cadre des états nations ce dépassement se fait aussi bien par le haut avec l'affirmation d'acteurs de dimension globale ou transnationale comme les institutions internationales ou les pouvoirs supranationaux mais ce dépassement se fait aussi par le bas avec le renforcement de pouvoir plus locaux ou d'échelle inférieure aux états nations groupements de citoyens minorités religieuses ou linguistiques descendants de migrants etc leur avènement serait facilité par des processus que l'on a coutume d'imputer au progrès des techniques de communication et de transport qui permettent désormais la mobilisation jusqu'alors difficile de groupes non soutenus par la puissance d'un état l'émergence de ces pouvoirs minoritaires ou subalternes est bien documentée par les travaux des cultural studies à travers la figure des groupes transnationaux des diasporas ou des identités subalternes dont la montée en puissance est l'un des éléments marquants de la fin du 20e siècle ces recompositions s'accompagnent de ce que l'on pourrait identifier comme une nouvelle soie de visibilité manifestant un regain d'attachement à ses appartenances spécifiques et une intention de les faire entrer en tant que tels dans les récits collectifs elle procède d'un désir aujourd'hui bien documenté d'accéder à la reconnaissance pour reprendre la notion parfois débattue d'Alex honnête c'est à dire au respect de ses propres spécificités dans le cadre commun et ces recompositions sont parfois aussi accompagnées de nouvelles revendications mémorielles qui visent à restaurer un passé traumatique souvent lié aux violences des périodes précédentes et qui contribuent également à la complexification contemporaine des géographies mentales comme matériel des mémoires comme des appartenances ce mouvement a conduit à une indiscutable multiplication des modalités d'expression de la mémoire dans l'espace public tant s'est accru le nombre d'acteurs pouvant revendiquer aujourd'hui le droit d'y coémorer une mémoire particulière en effet il apparaît aujourd'hui qu'au-delà ou à côté des mises en ordre de l'espace public par les narrations officielles des versions plus locales plus minoritaires semblent en mesure de s'imposer régulièrement dans l'espace public c'est le cas par exemple de la mémoire de l'esclavage en france pour laquelle l'intense patrimonialisation des dernières années la conduit du statut de mémoire collectif partagé seulement par quelques groupes militants à celui d'une mémoire publique reconnue communément sans forcément qu'elle ne soit complètement entrée dans le champ de la mémoire officielle en italie c'est un mouvement comparable que celui qui a conduit à donner un regain de visibilité autrement plus polémique à la mémoire du fascisme au cours des dernières années du 20e siècle comme le montre par exemple le cas de la casa del fascio de pléda pion ce retour de mémoire discrète voire dissonante difficile longtemps négligé ou contesté peut même en venir à disputer aujourd'hui l'usage ou le sens de certains espaces qui étaient alors soumis à la lecture monovalente d'une histoire officielle de nombreux liens de nombreux lieux pardon semblent en effet connaître une pluralité de regards sur leur passé il se décline parfois sur un mode agonistique quand les pratiques mémorielles suscitent ou réactivent des tensions vives et qu'elles font l'objet de luttes pour la reconnaissance ces dissensions peuvent aussi marquer les territoires sous une forme plus ténue plus discrète coexister plus discrètement avec les marqueurs officiels juste pour témoigner de l'existence d'une contre culture qui ne renonce pas à s'approprier certains lieux malgré son caractère subalterne c'est le cas de la pratique courante de rebaptiser les noms les noms et les de rues ou de lieux à l'occasion à l'occasion de mouvements de contestation ou d'occupe d'occupation plus démonstratif c'est ainsi que dans toutes ces dimensions ce patron ce patrimoine dissonant pour reprendre une expression aujourd'hui devenue fameuse est en position de se faire une nouvelle place dans les paysages urbains mais aussi dans l'économie des vies contemporaines à mesure que les autorités publiques y prêtent une plus grande attention et que les touristes s'y intéressent donc le panel de ce matin qui est intitulé de manière un peu elliptique elliptique pardon je vous l'accorde décoloniser l'espace vise précisément à aborder le processus que je viens de décrire son titre devait au départ porter un point d'interrogation car il s'agissait il s'agissait de répondre à l'une des questions du projet rue d'alger qui en investissant un ancien lieu du fascisme l'ex casa d'italia de marseille proposé d'interroger sur la de s'interroger pardon sur la place que l'on doit accorder aux traces du passé totalitaire et colonial dans l'espace public faut-il les réduire les révéler les réutiliser les recycler les censurer ou alors les vandaliser ou les détruire plus plus globalement comment vivre avec ces éléments l'effacement du point d'interrogation dans le titre vient en fait de la constatation qu'il existe une infinité de processus qui découlent de cette question qui renvoie largement à l'altération ou la mise en question dans l'espace public des discours hégémoniques que ce dernier soit lié à la colonisation proprement dite ou à une autre forme de discours de pouvoir visant à homogénéiser les expériences historiques des administrés dans le cadre de ce séminaire plutôt qu'une démarche prospective ou interrogative qui est plus suggérée par l'exposition ce sont plutôt des démarches analytiques qui seront présentées en s'ouvrant à une diversité de cas d'études difficile aussi de ne pas évoquer le fait qu'il s'agit de questions ou tout du moins d'un lexique qui aujourd'hui sous les feux de la sous les feux de l'actualité en france depuis que les études sur l'intersectionnalité ou plus généralement les études postcoloniales ont été accusés en octobre dernier par le ministre d'éducation nationale d'être une matrice intellectuelle venue des universités américaines gangrénant les sciences sociales en france et conduisant à essentialiser les communautés et les identités sans prendre partie dans ce débat dont les termes semblent souvent confus et définitifs nous allons plutôt essayer d'assumer ce matin notre droit à envisager dans le cadre de nos activités académiques de telles questions dans la mesure où les processus qu'elle concerne paraissent incontournables et les enjeux relativement importants pour en parler donc ce matin nous avons le plaisir d'accueillir trois orateurs qui partagent tous plusieurs points communs ils sont tout d'abord tous les trois anthropologues ils travaillent régulièrement en méditerranée mais pas uniquement leurs interventions croiseront justement plusieurs terrains européens et non européens reprenant ainsi l'une des modalités de notre projet rue d'alger qui favorise la comparaison entre différents cas qui à partir de celui de l'ex casal italia de marseille tisent des liens avec plusieurs autres exemples pour éclairer des dynamiques transversales donc la première personne qui prendra la parole ce matin et daniel monterescu qui est professeur associé en anthropologie urbaine à la central european university de budapest actuellement résident à alimera l'institut méditerranéen d'études avancées de marseille il travaille en ce moment sur la revitalisation des cultures juives des villes d'europe centrale budapest berlin cracovie ainsi que sur l'histoire des territoires du vin en israël palestine en hongrie slovaquie autriche italie mais aussi il me semble en france et au japon son travail a été marqué plus largement ces dernières années par une étude des relations ethniques des relations inter ethniques dans l'espace urbain des villes mixtes il a travaillé sur plusieurs mots clés tels que l'identité la socialité les relations de genre dans les villes méditerranéennes il a ainsi publié plusieurs monographies sur cette thématique en particulier sur la ville de jaffa en 2015 au presse universitaire de l'indiana son intervention aujourd'hui portera sur des terrains donc en israël palestine particulièrement sans doute jaffa et la ville de budapest michelle bossan prendra ensuite la parole elle est anthropologue directrice de recherche au cnrs elle dépend de la section donc 38 du cnrs intitulé anthropologie et études comparatives des sociétés contemporaines son travail porte sur le rôle de la mémoire comme ressources ressources qui créent des solidarités mais qui produit également des mécanismes de rejet d'exclusion et de désaffiliation ces recherches sont caractérisées par cette vision comparative qui nous intéresse tant aujourd'hui et à partir de plusieurs terrains l'algérie dans ses rapports avec la france d'où est tiré un ouvrage de référence pied noir mémoire d'exil mais aussi l'égypte le liban et les espaces israélo palestiniens sa réflexion actuelle s'élargit sur la figure du tiers exclu et des perdants de l'histoire qui est développée dans le cadre d'un programme tandem qu'elle mène aujourd'hui aux ces fraises de prague dont elle nous dira je l'espère un mot et son intervention portera sur l'algérie sur l'egypte et sur les états unis si j'ai bien compris pour finir ce sera monica salzbrun que nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui qui prendra la parole donc je vous présente encore d'un mot même si d'un mot ce serait difficile vous êtes professeur à l'institut des sciences sociales des religions de l'université de lausanne en suisse titulaire de la chaire religion migration et diaspora vous dirigez actuellement le projet erc activisme donc art un activisme qui vise à analyser l'art comme moyen d'expression politique sur trois continents au cameron en californie et dans l'arc méditerranéen vous dirigez également deux projets du fonds national suisse pour la recherche qui s'intéressent l'un à l'islam invisible en ville et l'autre aux mobilités irrégulières de migrants tunisiens entre la suisse et la tunisie depuis le printemps arabe vos travaux portent sur la relation entre l'événement et l'espace urbain la spectacularisation du religieux sur des terrains variés en europe au sénégal en tunisie aux états unis en nouvelle zélande au japon vous êtes en outre intéressé par l'islam invisible en ville dans les villes suisses et vous avez publié de nombreux ouvrages comme migration circulation mobilité aux presses universitaires de provence ou encore l'événement imprévisible mobilisation politique et dynamique religieuse en 2019 votre intervention portera aujourd'hui sur des exemples prix au cameroun aux états unis et aussi je crois en suisse voilà c'est bien ça donc merci à vous trois pour votre présence donc c'est aujourd'hui à moi que reviendra la tâche de modérer la table ronde en plus de l'avoir introduite donc comme je n'ai trouvé personne pour avoir la gentillesse de me présenter ce matin je vais dire quand même quelques mots pour les gens qui ne me connaissent pas même si bien des connaissances sont inscrites au rang des spectateurs je vais dire donc que je suis géographe que je travaille avec ce marseille université depuis quelques années et que je me refuse à compter aujourd'hui et que depuis autant d'années je travaille aussi sur les sociétés de grec et des pays des balkans sur des thématiques qui sont justement celles des relations entre identité mémoire et territoire à partir de différents objets comme les migrations internationales les questions de minorité de frontières et les fonctionnements diasporiques voilà pour la présentation de ce panel nous allons sans plus attendre donner la parole à daniel monterrescu pour son intervention donc comme annoncé c'est une intervention de 15 à 20 minutes qui nous sera proposée suite à laquelle nous aurons un échange relativement bref sur les sur l'intervention de de l'orateur pour essayer de conserver un peu de temps à la fin de cette de ce panel pour avoir une discussion d'ensemble pour aborder des questions transversales aux trois interventions donc daniel je te donne la parole tu as la possibilité de partager ton écran si tu le souhaites pour nous montrer des images et ton propos non c'est pas c'est pas possible apparemment tu me laisses à partager mon macron ça y est partageable voilà tu dois réactiver ton micro aussi tu vas désactiver mais je trouve daniel il faut que tu réactives ton micro déjà on t'entende voilà très bien je cherche ce monde le powerpoint alors une minute tu peux ouvrir le powerpoint comme ça quand tu vas faire le partage d'écran c'est zoom lui-même qui va t'indiquer quel quel logiciel partager voilà vous voyez non on voit juste que tu as commencé à partager l'écran on ne voit pas le partage voilà c'est bon c'est parfait je peux passer en plein écran si tu veux alors bonjour merci pierre je voudrais commencer avec un moment et poétique c'est lui d'un d'un poète israélien d'origine irakienne d'ailleurs il écrit en hébreu il était traduit par Vivian Eden en anglais If I had another daughter I'd call her Algeria and you would doff your colonial hat to me and call me Abu Algeria. In the morning when she opened her chocolate eyes I would say now Africa is waking up and she would caress the blonde over sisters head certain that she had rediscovered gold the grains on the seashore would be her sandbox and in the footprints of the friends who fled from there. she would hide the dates that dropped from the trees Algeria I would collapse the railing of the balcony and call to her Algeria, come home and see how I'm painting the eastern wall with the brush of the sun on n'aura pas le temps de d'excuser la politique identitaire de Mizrahim de Sefaradim en Israël mais je voudrais seulement commencer avec cette vague uchronique d'une intimité d'un apprivoisement de l'Orient mais c'est l'autre Orient pour un poète irakien c'est l'Orient maghrébien et on pourra en revenir un peu parce que j'organise la présentation entre les revendications publiques de Jaffa et plutôt les revendications intimes qu'on verra sur sur Budapest alors je commence avec la couverture de mon bouquin et ce bouquin qui a été publié en hébreu récemment et qui montre un peu d'abord le projet d'un groupe Farhessia qui essaye de réinterpréter redéfinir le symbolisme de l'espace public alors les domiciles les maisons arabes détruites ou gentrifiées maintenant sont un centre de débat public et voilà on voit des slogans arabes et hébreux qui lisent danger liberté indignité et des slogans qui sont vraiment très et provoquant dans l'espace de Jaffa alors je présenterai aujourd'hui deux cas deux cas et deux modalités d'interprétation de négociation entre les les groupes mobilisants et l'espace public en crise en effet alors pour Jaffa pour moi c'est maintenant on observe un processus très intéressant où plusieurs acteurs vraiment essaient d'établir une définition de la situation là par exemple sur les murs de Jaffa on voit toute une toute une langue tout un langage symbolique plutôt et artistique mais aujourd'hui je veux je veux un peu essayer d'analyser au moins partager avec vous ce monde ce monde politique alors que les graffitis politiques sont une minorité et la plupart c'est ce que j'appelle le graffiti du ghetto alors anti-police anti-état mais et l'autre c'est le graffiti du gentrification de l'embourgeoisement mais là les les graffitis politiques sont vraiment spéciales et nous nous aident à lire les enjeux spatials et politiques à Jaffa alors là c'est encore le même groupe pharaïcien qui pose et qui dépose des slogans sur sur les murs de Jaffa et la la juxtaposition position de la de la gentrification de Jaffa et les slogans politiques c'est et très très forte et commençons par vraiment le même graffiti qui a changé en temps alors là le premier c'est sur le boulevard de Jérusalem bon un quartier assez mixte et 2006 j'ai rencontré ce graffiti qui dit Jaffa is the Jewish city too avec un étoile de David et même un swastika dedans et j'avais du mal à comprendre exactement et qu'est-ce que ça signifie et puis deux ans après le graffiti a tout à fait changé tout ce qui était ambivalent ambigu dans ce premier dans cette première version par exemple l'idée que Jaffa d'ailleurs c'est pas Jaffa c'est pas Yaffa c'est pas Yaffo alors c'est en anglais mais c'est un peu bâtardisé et Jaffa is the Jewish city too ça veut dire quoi ça veut dire que Jaffa est une ville Jaffa est une ville inclusive c'est une ville juive c'est une ville palestinienne et juive c'est pas tellement clair mais deux ans après toute cette ambivalence sémiotique a été effacée et maintenant on voit pas bien sûr le swastika on voit pas et puis le mot tout social et vraiment la réalité quotidienne à Jaffa alors là maintenant on voit Jaffa pleure en arabe et puis Diour la vieille Jaffa alors des solutions domicile pour les arabes de Jaffa en plus des graffitis assez politiques mais toujours bilingues alors vraiment c'est très rare de trouver à Jaffa le langage politique et public mais seulement en arabe c'est toujours probablement par des militants par des activistes juifs et palestiniens qui travaillent ensemble alors c'est toujours un peu l'idée du binationalisme et là c'est un autre slogan un slogan binationaliste on n'a pas d'autres pays et là c'est intéressant de voir comment les espaces sont privés voilà c'est un parking privé et les slogans publics se marient alors là c'est l'école démocratique de Jaffa on voit deux icônes deux deux figures deux images mythiques sous l'ic à droite une figure du savrat une figure du pionnier juif l'essence de l'israélité et puis à gauche Hamdallah bon la figure palestinienne par excellence la figure d'un enfant réfugié qui tourne son dos au monde et là l'artiste a essayé de le mettre de le mettre ensemble sur les murs de l'école démocratique de Jaffa et puis une histoire d'un artiste palestinien et un réfugié de la Cisjordanie que j'ai rencontré et qu'on est devenu amis et la première fois que j'ai rencontré son œuvre était sur sur le sur un mur de Jaffa avec un graffiti d'un poisson et puis une écriture qui dit conservée dans un endroit sec et froid et là pour lui et c'est le symbole de la du déracinement du peuple palestinien et lui qui était d'origine de Lida alors pas loin pas loin de la mer voit dans ce poisson et désacré le symbole de de la de la condition de la condition palestinienne et là c'est au centre de de Jaffa au centre du quartier hyper gentrifié de Rajami 2015 un an plus tard et la maison a pris feu et les pompiers ont fait un trou dans au cœur du du poisson pour entrer pour moi c'est un peu aussi une allégorie de 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 la la vie sociale du poisson continue et alors après l'incendie les mêmes pompiers ont fermé la maison pour des raisons de propriété pour éviter le squatting alors on a maintenant un autre un autre une autre échelle une autre feuille sur ce sur ce sur ce projet et qui dévire maintenant aussi le symbole du de de la propriété privée mais aussi peut-être un un prison et finalement alors là c'est un autre de notre angle et finalement les mêmes pompiers et l'autorité peut-être ont décidé de couvrir alors on a rien maintenant mais on a quand même les effets de cette représentation d'un artiste palestinien qui essaient de 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 faire présent le récit des réfugiés et palestiniens et sur les villes et pas seulement de Jaffa mais aussi à Haïfa à Beirut et bien sûr dans les camps de réfugiés à partout à travers la Cisjordanie et Gaza L'autre cas que je vais partager de Jaffa c'est le combat sur la la les noms de de rue alors là c'est ce 2010 la municipalité décide d'inaugurer un rue et lui donner le nom de Nathan Pance qui était un footballeur sportif et qui est mort en 1948 pendant les combats et avec les forces avec les forces arabes le mouvement islamique et a décidé de 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 donner ou de dialoguer peut-être avec la violence institutionnelle de la municipalité ajouter ce ce verse coranique là on voit le statut de 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 ce footballeur et encore sur 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 ce quartier qui est très gentrifié où on voit des juifs qui arrivent mais aussi une population palestinienne très importante le paradoxe c'est que les la population palestinienne la population arabe chrétienne et musulmane à Jaffa est forcée de vivre avec des noms de rue comme le rabbin de bressab et là 2017 le jour de la dépendance je vois que Jaffa c'est non de rue sont sont couverts et maintenant bien sûr les activistes les activistes peut-être ont décidé que qu'ils veulent résister cette hégémonie spatiale des noms pris de l'histoire zioniste et juif presque exclusivement alors on voit d'autres exemples arabes et mibresla vous pouvez lire peut-être et et puis les pantrènes et des activistes palestiniens qui décident de renommer les rues de Jaffa alors là c'est d'ailleurs rue Victor Hugo alors pas loin d'où je suis né mais les activistes ont décidé de le renommer Chare Nahda la rue du renouveau nationaliste arabe ça n'a pas duré longtemps mais en même mais en moins ça ça a posé une alternative mémorial et pour pour une communauté qui essaie de définir son vocabulaire politique et là pour conclure avec le cas de Jaffa je vais vous montrer un de mes graffitis préférés là c'est sur les murs d'un mosquée renové par des associations musulmanes à Jaffa un couple palestinien un couple mixte alors Fouad l'homme palestinien Osnat la femme israélienne décide de déclarer leur histoire d'amour sur les murs du mosquée bien sûr le lendemain ça a été effacé une belle photo des trois trois tâches trois tâches blanches de où était Fouad la Bosna et ça ça nous ça nous renvoie un peu au deuxième cas le cas de Boudapest où la mémoire est plutôt interprétée fait publique par des moyens intimes alors 2014 j'habitais à Boudapest j'étais tout à fait étonné de trouver un étoile blanc sur la porte de mon bâtiment comme vous savez à Boudapest pour les juifs de Boudapest c'est un peu étonnant mais j'ai découvert qu'apparemment c'est pas une expression antisémite mais au contraire un projet de revendiquer la mémoire juive de Boudapest et plus précisément les les maisons dites les maisons étoilées où en juin 1943 les juifs de Boudapest ont été concentrés et domicilés alors c'est un projet de contre-mémoire de faire une map une carte une carte alternative de la vie traumatique du passé traumatique de Jaffa c'est au même moment que le gouvernement d'Orban établit un mémorial consacré à l'occupation à la conquête allemande de Boudapest et puis un mouvement un mouvement qui n'était pas qui n'était pas nécessairement majoritairement juif mais un mouvement de citoyens concernés déposent un contre-monument alors là on voit l'Hongrie représentée comme l'ange Gabriel tout à fait victimisante et tout à fait vulnérable et l'Allemagne qui vient de haut et brise un peu cette virginité cette naïveté angloise et c'est ça le récit hégémonique c'est ça le récit officiel du gouvernement d'Orban et ce qu'on voyait quelques jours après c'est pas seulement une effervescence et la rage mais aussi la naissance d'un langage très spécial d'exprimer ce paradoxe entre des sentiments très forts de connectivité d'identité d'angoisse de citoyenneté même et la quête pour une justesse une justesse historique et poétique alors on voit c'est plutôt c'est pas vraiment les noms des rues c'est pas vraiment des slogans politiques c'est plutôt des histoires plurielles très intimes les noms les pierres des chaises et qui représente vraiment une indignation très personnelle et collective mais aussi très brisée contre contre ce récit hégémonique d'un gouvernement un peu apathique alors vous voyez un peu la spatialité aussi l'esthétique de ces deux de ces deux rangs de mémoire et puis émerge on observe un mouvement intellectuel sans manif avec des dizaines avec des dizaines des participants qui chaque jour maintenant chaque semaine et six ans sept ans après encore continuent à délibérer à discuter l'enjeu politique et essayer de prolonger ce mouvement ce mouvement d'une résistance mais qui est très timide disons alors là on voit des pierres avec des noms des noms des victimes de la deuxième guerre mondiale du nazisme et puis ça devient aussi c'est commodifié alors ça devient aussi un site un site touristique alors maintenant chaque à Boudapest tous les guides amènent les touristes à voir le monument et le grand monument et là on peut peut-être discuter comment ces moments de rage d'énergie sociale devient une partie commodifiée de la ville et là aussi on voit les écritures the world is waiting le monde attend on sait pas vraiment quoi mais le monde attend et encore d'où commencera d'où partira la démocratie alors c'est toujours ces slogans très différents en vue de langage d'énergie du cas palestinien à Jaffa et c'est toujours lié à cette intimité c'est bien surveillé vous voyez bien sûr le pouvoir de l'état mais c'est toujours et ça renvoie toujours à une histoire familiale alors si on a Jaffa on voit la communauté au sens large alors la communauté locale de Jaffa mais aussi la communauté politique palestinienne qui revendique l'espace à travers une politique identitaire et les noms et les symboles publics là c'est plutôt le langage intime de la famille des victimes qui n'osent même pas dire qui n'osent même pas s'organiser à travers le cadre ethnique ou religieux alors ils disent toujours nous sommes européens nous sommes magal nous sommes hongrois et là c'est bien sûr cette tension très délicate entre le discours minoritaire et la puissance des mouvements sociaux merci merci beaucoup Daniel pour cette pour cette présentation ce croisement des deux cas israélo-palestiniens et et en hongrois donc avant d'ouvrir la parole aux autres panélistes mais aussi à l'ensemble des spectateurs qui peuvent je le rappelle s'exprimer par l'option QR questions réponses donc ils peuvent s'exprimer déjà pendant l'intervention de l'orateur pour envoyer des questions qui seront débattues par la suite ou qui peuvent même lever la main sur l'option du logiciel Zoom pour que je leur passe la parole donc avant d'en venir à cette discussion un peu ouverte je vais me permettre de profiter de mon rôle de modérateur pour faire quelques remarques et surtout pour poser une question à Daniel d'abord bien entendu quand on vient de la géographie et de la géopolitique le cas israélo-palestinien est un cas emblématique assez régulièrement utilisé mobilisé pour parler des conflits en particulier des conflits en ville en fonction des cas mais c'est vrai qu'on est dans une situation dans laquelle on a un espace comme d'autres espaces dans le monde mais qui est aussi quand même assez emblématique d'un espace qui peut être saturé par des récits par des mémoires des mémoires antagonistes et donc le conflit géopolitique le conflit politique le conflit colonial il est aussi assez régulièrement contenu dans ce conflit de mémoires mais ce qui est intéressant dans l'intervention que tu viens de nous faire et qui tisse les liens avec ce qu'on a vu à Budapest c'est de voir ici des nouvelles modalités d'expression en quelque sorte de ce conflit de mémoire à travers des éléments qui tiennent des mémoires intimes que tu as très bien évoqués mais aussi à travers des éléments qu'on peut ranger dans une catégorie je dirais plus partageable qui renvoie à des valeurs qui seraient des valeurs partagées internationalement autour tu l'as évoqué la ville inclusive la ville cosmopolite et qui donnerait peut-être un nouveau canal pour l'expression du licensus ou pour l'expression des récits des récits minoritaires tu as d'abord tu as aussi évoqué la dimension la dimension touristique par exemple du petit mémorial que tu as montré autour du monument de Budapest donc la question que moi je me pose dans tout ça c'est de savoir est-ce que finalement ce n'est pas des récits qui ne sont un peu je dirais pas double tranchant mais qui peuvent être récupérés utilisés par les autorités en particulier les autorités municipales qui n'ont peut-être pas tout à fait les mêmes intérêts dans les enjeux géopolitiques ou dans les enjeux de mémoire à l'échelle nationale est-ce qu'une ville comme Budapest ou une ville comme Jaffa ne peuvent pas aussi tirer parti d'une certaine manière de cette image multiethnique qui est pourtant subversive à l'échelle nationale pour promouvoir l'image de leur ville à l'étranger ou même à l'intérieur du pays dans un but de valorisation ou d'attractivité ou de valorisation touristique Oui tout à fait et d'ailleurs on a déjà contacté la ville la municipalité de Tel Aviv de proposer un projet où avec pour des rues pas seulement bilingues alors pas seulement en arabe mais en hébreu mais aussi qui contiennent l'histoire des noms parce que les noms à Jaffa ont changé de la période ottomane puis à la période coloniale britannique et puis en nombre alors il y avait une période où il y était seulement des nombres et puis la période israélienne où ça continue à évoluer alors on m'avait demandé de proposer un projet où pour Châtre-Rue on aura cette dimension plurielle de l'histoire cette profondeur de l'histoire et ça c'est bien sûr ça fait partie d'une manipulation au service de l'image multiculturelle de la ville mais là par exemple à Boudapest c'est impensable parce qu'à Boudapest ces boîtes de Pandora sont des bombes que même la municipalité qui est aujourd'hui assez libérale n'ose pas ouvrir alors c'est un peu paradoxical qu'à Jaffa où là vraiment on voit la naissance d'un projet anticolonial de décoloniser la ville qui est assez récente d'ailleurs on voit aussi de l'autre côté cette compréhension que Jaffa ne peut pas être monolithique qu'à Jaffa on doit représenter la pluralité des récits la pluralité des histoires et je crois que bien sûr la communauté palestinienne c'est la victime primaire de cette forme de réécrire l'histoire mais je crois que les institutions officielles réagissent maintenant parce qu'ils comprennent peut-être trop lentement trop tard peut-être que bon c'est c'est pas c'est pas tenable c'est pas on peut pas on peut pas projeter cette histoire tout à fait zioniste tout à fait juive sur une communauté qui ne partage pas ses valeurs qui ne partage pas ses identités mais je crois que Tel Aviv bien sûr c'est l'exception Jérusalem je crois pas que ça pourra marcher peut-être Haïfa alors on pourrait comparer entre des villes des différentes villes les différentes sensibilités ou une réécriture de l'histoire et de la moumoire pourrait être possible oui réécriture ou domestication en quelque sorte est-ce que d'autres panélistes voudraient prendre la parole ou il y a déjà une main levée dans le public donc je vais donner la priorité aux panélistes qui sont en face de nous désolé à Vincent c'est très rapide c'était juste parce que je pense que ça a répondu plus ou moins ce que tu as dit Daniel la question que je me posais c'est pourquoi Jaffa et pas à Lod ou à Lid par exemple pourquoi c'est précisément par exemple dans ce type de municipalité que ça arrive mais pas dans d'autres où on a aussi ce qu'on pourrait voir émerger voilà je ne sais pas si c'est on traite plusieurs questions à la suite pour pouvoir essayer d'avancer aussi dans le déroulement de la demi-journée je vais ouvrir le micro de Vincent Mépoulet c'est bon le son ? oui c'est bon oui merci c'est vraiment c'est très très riche et très intéressant cette intervention moi je voudrais intervenir uniquement sur Jaffa et notamment sur les mentions par rapport à l'école démocratique de Jaffa parce que ces écoles qui sont où les parents d'élèves sont soit juifs israéliens soit palestiniens de l'intérieur elles sont justement subversives en elles-mêmes je trouve est-ce que quelque part et j'avais aussi visité à Jérusalem ou dans d'autres lieux tout le réseau des hand-in-hand schools qui elles aussi font ce pari d'amener les parents à mettre leurs enfants c'est un acte assez courageux on ne perd de rien dans ce type de structure parce qu'on connaît la ségrégation et la discrimination scolaire très forte qui existe en Israël et je voulais savoir si à Jaffa justement par rapport à ce travail de mémoire de la ville il y avait des activités à l'intérieur de ces écoles pour essayer de faire justement de créer des conditions d'amélioration des relations parce que moi la première fois que je suis allé à Jaffa c'était très étonnant j'étais à Tel Aviv je dis ah tiens je vais me rendre à Jaffa le gars me dit ah non non c'était sûrement il y a 20 ans il m'avait dit ah non non c'est la ville des Arabes c'est dangereux il ne faut pas y aller donc là aussi il y a sûrement une évolution très forte que je n'ai pas pu suivre comme vous évidemment sur la façon dont la la cohabitation entre les deux communautés se fait elle peut se faire de façon hostile mais elle peut se faire aussi de façon peut-être avec des tentatives en tout cas de conciliation de ces mémoires conflictuelles est-ce que donc l'école ou les écoles de ce type-là jouent un rôle là-dedans question d'enseignant donc je vais répondre peut-être assez brièvement oui alors pour pour une perspective comparative entre les villes bon on peut créer un 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 Et de l'autre côté, Haïfa avec une histoire de coexistence et de collaboration entre les différents groupes politiques. Jaffa, c'est ce que j'appelle la périphérie du centre. Si Haïfa, c'est le centre de la périphérie, et c'est pour ça que c'est un projet d'embourgeoisement palestinien, et Jaffa, c'est la périphérie du centre, c'est pour ça que c'est un projet de gentrification, mais juif. Mais aussi l'arrivée des étudiants palestiniens, des étudiants qui viennent vivre à Tel Aviv, et vont à l'université de Tel Aviv, ils sont des activistes, ils sont des artistes. Alors, Jaffa concentre un peu ces énergies, et ces énergies qui produisent aussi un répertoire politique assez spécial. Alors ça, c'est un peu pour ça qu'on ne peut pas voir sur Lida, Ramelais, même pas Saint-Jean-d'Acre, ces genres de négociations, ces genres de redéfinition de l'espace urbain. Et maintenant, avec un paradigme de décolonisation, ça devient un peu plus clair pour la génération, la génération millénaire, disons, qui sont moins inclinées à s'organiser politiquement, à travers les parties ou des mouvements, mais plutôt à travers des guerrillas, des actes guerrillas, art, des projets artivistes, et c'est un peu, disons, une modalité un peu différente de relire, de revendiquer la vie. Et maintenant, pour les écoles, bien sûr, alors d'abord, il faut différencier. Bon, d'abord, l'école démocratique, ce n'est pas vraiment une école mixte, c'est plutôt une école assez bourgeoise. 99 des étudiants, je crois, sont juifs. Mais l'autre projet, vous avez raison, que des projets comme Yad-Béad sont des projets assez radicaux, parce que pour eux, c'est une pédagogie, pédagogie de liberté, mais c'est pédagogie aussi du bilonguisme, où les étudiants, en principe, et les enfants, ils poursuivent un curriculum en arabe et en hébreu. Et là, c'est radical, c'est révolutionnaire, on peut même dire. Et à Jérusalem, ils ont été, bien sûr, ils ont été... Une des écoles a été brûlée à Jérusalem, parce que, bon, le slogan qui a été laissé après, c'était No Coexistence with Cancer. Alors, pas de coexistence avec le cancer. Et l'éthos, le projet des écoles bilingues, est considéré à Jérusalem comme un cancer. À Jaffa, c'est différent, parce qu'à Jaffa, le paradoxe, c'est que la population juive gentrifiante s'intéresse aux valeurs libérales de la coexistence, et c'est eux, en effet, qui ont poussé et qui gèrent ce projet d'une éducation binationale et bilingue. Alors, c'est ça un peu le paradoxe d'une ville mixte, où c'est en effet les settlers, les collants, les collants urbains qui transforment d'une manière assez radicale l'espace. J'allais dire qu'il faudrait qu'on laisse la parole à Michèle pour passer à son intervention, mais elle vient juste de disparaître au même moment. La revoilà. Voilà, Michèle Bossan, si tu nous entends, Michèle. J'ai été déconnectée. Oui, oui, j'ai eu une petite inquiétude. C'était le moment où j'étais en train de te passer la parole. Il y a une pas très bonne connexion ici. Alors, je vais peut-être partager l'écran. Merci beaucoup, Daniel, pour toutes ces précisions. Donc, on va avoir le plaisir d'écouter Michel, qui va être sur des cas peut-être plus transnationaux, pour le coup. Pardon ? Voilà. Voilà, c'est bon. Le partage fonctionne. Je vais aussi enlever ma vidéo pour donner plus de... OK. Donc, dans le cadre de la présentation que je vais vous faire, j'ai essayé de réfléchir d'abord à ce que vous pouvez bien vouloir dire décoloniser l'espace. Et donc, je m'étais lancée dans toute une petite réflexion que je n'aurais sans doute pas le temps de faire. Mais en vous écoutant, finalement, j'ai essayé de... Je voudrais juste présenter au fond, puisque le projet sur lequel je suis en train de travailler, qui est le fruit aussi de recherches dans différents espaces et sur différentes mémoires, qui sont toutes liées à la question... ...à la façon dont ces mémoires, chez des personnes qui ont été déplacées, donc des minorités qui étaient associées aux pouvoirs coloniaux ou directement impliquées en tant que colons, la mémoire de ces déplacés ou de ces exilés ou de ces gens qui sont partis de ces espaces, que j'essaie de croiser avec les représentations de ceux qui sont restés sur place. Et donc, une des questions que je me suis posée par rapport à cette notion de décoloniser l'espace et de ce matin, c'est qu'au fond, si on considère que la mémoire et le passé est une position qu'on a à partir du présent, et donc qu'en soit, il n'a pas de contenu, c'est vraiment le présent qui détermine. Du coup, comment penser ce passé ou ces passés à partir de la multiplicité des présents des personnes qui sont aujourd'hui divisées entre différents espaces, divisées et dispersées. Et si on mène la même réflexion sur la question de la position des gens dans l'espace, au fond, de se dire qu'un ici ou un là-bas est toujours déterminé par rapport à un ici, au moment là où je suis et au moment où je parle. Du coup, quel est ce là-bas, en fait, que les gens évoquent eux-mêmes à partir de différentes positions et de différents présents ? Donc, c'est un peu les questions que je me pose dans le cadre de ce projet et, au fond, aussi sur la persistance des traces de ces passés coloniaux et aussi de ces traces, peut-être pas simplement en termes de ruines ou de ruinations, comme selon les termes de Stoller, qui parle au fond des effets négatifs sur les vies que continuent à avoir les passés coloniaux, mais aussi en termes d'essayer de réfléchir comment ces traces peuvent aussi créer des liens entre les hommes, entre les biens, entre les langues, entre les représentations. Et donc, une autre question que je me pose dans ce cadre de décoloniser, donc à partir de deux exemples que je vais vous présenter ici, que je maîtrise mieux, qui sont donc celui de l'Algérie et de la France et, sinon, de l'Égypte, je me suis aussi posé la question de qu'est-ce qu'on doit faire de ce restant qui fait à la fois lien et coupure et qui est représenté ou symbolisé par une relation que j'appellerais une relation chiasmique, qu'on voit très bien ici, peut-être, sur ces photos, mais qui est quelque chose qui revient très souvent dans les entretiens que je peux avoir avec les personnes qui sont parties d'Algérie ou qui sont parties d'Égypte, à savoir, au fond, l'image qu'ils donnent toujours de l'Algérie, enfin des migrants qui quittent l'Algérie, ils disent on a quitté l'Algérie, et en même temps, l'Algérie nous a quittés. On a la même chose qu'on retrouve chez les Égyptiens, les exilés d'Égypte, qui disent qu'ils sont sortis d'Égypte, et qu'en même temps, l'Égypte est sortie d'eux. Donc, c'est une relation binaire, moi, le pays, réciproque, avec deux pôles de la relation qui s'éloignent l'un de l'autre, ou sortent l'un de l'autre au final, et qui non seulement a lieu dans l'espace vécu, mais qui le détermine. Et donc, du coup, quelle est la nature de cet espace vécu, comment le restituer, et comment perdure-t-il dans le présent. Donc, pour travailler sur ces questions-là, je suis partie de... Je prends différentes portes que je vais vous présenter ce matin. Donc, ça, c'est aussi le départ d'Égypte. Parmi ces différentes portes, au fond, et là, je m'aperçois que j'ai une... Alors, attendez, je vais essayer d'intervertir, voilà. Parmi ces différentes portes, en fait, j'essaie de comprendre, notamment, quelles sont, au fond, les mémoires qui sont restées, disons, de la confrontation, en fait, des mémoires des gens qui sont partis de ces espaces, et la façon dont ils se souviennent de leurs espaces matériels et sociaux, ce qu'on pourrait appeler, finalement, la mémoire de l'habité. Là, je me réfère à Lévinas et non pas à Heidegger. Et puis, je m'intéresse aussi à la façon dont, notamment, dans les voyages de retour, les personnes peuvent être confrontées avec l'absence de mémoire, avec le silence, le rejet ou les propres souvenirs, qui sont parfois concordants, parfois dissonants, des personnes qui vivent aujourd'hui dans ces différents espaces où les déplacés, les exilés ont vécu et fréquenté, ce qu'on pourrait appeler, au fond, l'inhabité de la mémoire. Et donc, s'ils dévoilent le fossé, mais aussi le croisement entre les traces persistantes d'un passé comme sans histoire. C'est peut-être possible de trouver une présentation du célèbre en anglais. Pardon ? Il y a quelqu'un qui parle ? Et des histoires de déplacés de personnes sans traces. Donc, ici, vous voyez, par exemple, c'est un voyage qui a eu lieu. J'ai suivi de nombreux voyages de retour des Juifs en Égypte. Et là, c'est le dernier voyage en date qui a eu lieu en février 2020, où on a eu la redédication de la grande synagogue d'Alexandrie. Et donc, des visites diverses sur les lieux qui sont devenus les lieux symboliques de cette communauté juive. Quand je dis « devenu lieu symbolique », puisqu'en fait, aujourd'hui, la mémoire des lieux et du passé des Juifs d'Égypte se concentre essentiellement dans ce qu'ils ont mis en avant ou construit aujourd'hui comme des symboles communs. Donc, ce sont essentiellement des lieux religieux, ce qui peut paraître étonnant dans la mesure où quand ils étaient en Égypte eux-mêmes, c'était une communauté qui était plus ou moins, enfin, plus traditionnaliste et parfois assez peu observante. Et donc, du coup, ce qui fait lien aujourd'hui, ce sont ces lieux, donc cette synagogue, ces cimetières. On a ici aussi, en fait, au cours de ces voyages, on a très souvent des initiatives individuelles qui visent, en fait, à retrouver les anciens espaces où les gens ont habité. Et donc là, j'ai suivi un monsieur qui recherchait sa maison et sa rue. Et c'était assez frappant, notamment de se rendre compte de la difficulté de cette personne à retrouver des lieux qui ont tellement changé, qui se sont tellement transformés, mais qui en même temps gardent aussi des traces du passé qui lui permettent de se repérer, sans retrouver, en fait, tout à fait les lieux où il a vécu. Et en fait, le besoin à chaque fois de recourir à des Égyptiens eux-mêmes. Donc ça, c'est le chauffeur de taxi avec qui on a parcouru à Alexandrie pendant plusieurs heures, mais aussi des habitants pour retrouver la mémoire des lieux et des espaces où ce monsieur a vécu. Donc, lors de ce voyage aussi, voilà, on a aussi toute la question de la nomination des lieux qui change. Et donc, par exemple, ce lieu à Alexandrie, qui était très connu dans la mémoire, qui s'appelle le trou du diable, traduit en arabe. On a essayé de discuter pendant pas mal de temps avec le chauffeur. Et en arabe, le don est complètement différent. Et donc, ça a donné lieu à tout un ensemble de malentendus. Et donc, voilà, c'est vraiment... Et alors, ces visites aussi, comme vous pouvez le voir, sont faites et posent question, parce qu'elles sont faites dans un cadre très resserré et très contrôlé par l'armée égyptienne. Et donc, pendant tout le voyage, nous avons été suivis. Alors là, ils ne sont pas cagoulés, mais aussi par des voitures avec des gendarmées cagoulées. Et donc, ça pose aussi la question de qu'est-ce que provoque aussi ce retour dans ces espaces de ces populations en groupe. Le deuxième point que je voulais aborder très rapidement, c'est une autre chose qui m'intéresse dans cette question de ces mémoires et de ces transpositions, de ces traces du passé colonial qui perdurent dans le présent et qui continuent à compter pour les individus. C'est encore une fois la façon dont, plus spécifiquement, donc les personnes qui sont parties, par exemple, d'Égypte ou celles qui sont parties d'Algérie, ont transposé dans les espaces où elles se sont réinstallées des artefacts religieux, des traces qui viennent leur rappeler en fait des espaces tiers d'une certaine façon. Ces espaces tiers étant des espaces et des temps du passé qui n'existaient plus et qui leur rappellent en fait les lieux où ils ont vécu, grandi et ils sont nés, où ils ont formé aussi, enfin des lieux aussi qui forment d'une certaine façon pour eux, une sorte de patrie culturelle. Et ce qui est intéressant dans ces lieux, c'est qu'à chaque fois aussi, ils se sédimentent avec d'autres lieux. Donc là, vous avez par exemple le sanctuaire de Notre-Dame de Santa Cruz, qui est un sanctuaire en fait qui a été construit en Algérie au tout début de la période coloniale, mais sur un site et sur une histoire qui rappelait la présence espagnole antérieure de l'Espagne en Algérie, avec donc une colonisation ensuite française, mais qui est largement dominée par un courant de migrants espagnols. Ce sanctuaire par la suite, qui est aujourd'hui un sanctuaire qui a été classé au patrimoine national algérien et qui est toujours fréquenté par des pèlerins aujourd'hui algériens, mais aussi européens d'Algérie. Ce sanctuaire a été transplanté en 1900 à la suite de l'exil d'Algérie ou du départ d'Algérie. Ça dépend, on peut discuter sur ces questions là, mais ce n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui. Comment ce sanctuaire a été reconstruit d'abord dans le sud de la France à Nîmes, mais aussi dans différents espaces du sud de la France, où un pèlerinage a été reformé, un sanctuaire reformé, mais aussi en Espagne. Et donc, on voit en fait cet espace ou ces traces d'espaces, disons, coloniaux se transposer ailleurs et survivre, se transformer aussi dans d'autres espaces, avec aussi toute une géographie de l'Algérie coloniale qui se reproduit. Donc, vous voyez ici, lors du pèlerinage de Notre-Dame de Santa Cruz, on a des pancartes qui, dans tout l'espace du quartier où se déroule le pèlerinage, ces pancartes sont censées représenter les anciens villages de l'Oranie ou les quartiers d'Oran, et les gens qui habitaient ces villages ou ces quartiers se retrouvent sous cette pancarte qui symbolise pour eux, en fait, leur Algérie et leur village le temps d'une journée. Et vous voyez bien ici cette question d'inversion de ici, c'est là-bas, qu'on retrouve ici très clairement dans le pèlerinage. Donc, je vous ai apporté, enfin, je vous ai mis d'autres photos qui montrent aussi l'ensemble des références qui sont liées à l'Algérie ici, avec l'importance de la présence d'objets religieux ou d'artefacts qui viennent d'Algérie pour ancrer cet espace et pour lui donner aussi, disons, une matérialité et une présence, qui ne soit pas qu'une présence fictionnelle d'une certaine façon. On a des traces qui sont ramenées, notamment cette stèle romaine aussi qui a été ramenée de manière tout à fait illégale. Alors, on a d'autres espaces, je n'ai pas le temps de développer, qui sont aussi autour de Notre-Dame d'Afrique, Saint-Michel à la Ciota, qui ont été aussi travaillés par d'autres chercheurs, mais qui ont été aussi transposés. Saint-Michel à la Ciota, c'est d'abord Procida, puis c'est Mersel-Kébir, Procida en Italie, un pèlerinage qui se transfère pendant la période coloniale à Mersel-Kébir et qui, après la période coloniale, va à la Ciota, puis à Menton et repart aussi, et toujours aussi à Procida. Alors, je voulais vous parler également très rapidement d'un autre exemple qui est celui de l'Égypte, où on a également, au fond, le même processus qu'on peut observer de communautés qui se sont formées lors des colonisations, de communautés migrantes qui se sont formées lors des colonisations et qui, dans ce cadre-là, ont transposé à l'époque leurs propres lieux religieux, qui faisaient référence, comme pour Notre-Dame de Santa Cruz, qui faisait référence à l'Espagne. Ici, on a la communauté, une communauté juive du Caire, qui a fondé, en 1928, une congrégation religieuse dans le quartier de Al-Daer, et qui, congrégation qui faisait référence essentiellement à ses origines syriennes, puisqu'en fait, une partie des Juifs qui s'étaient installés en Égypte au 19e et au 20e siècles ont des origines syriennes. On retrouvait effectivement aussi des Irakiens, des Algériens, des gens de multiples horizons, mais cette congrégation était syrienne. Au moment du départ des Juifs d'Égypte, et principalement en 1956, cette communauté du Caire va s'attacher, en fait, une partie d'entre elles va se trouver refuge à New York. Et c'est le seul exemple, d'ailleurs, New York, où on trouve cette transposition d'un autre, d'une congrégation et d'un lieu qui fait, cette fois-ci, qui rappelle le Caire et non plus la Syrie. C'est le seul exemple qu'on a, puisqu'en fait, les autres membres de cette communauté juive qui se sont installés en France ou en Israël, ou en Amérique du Sud n'ont pas suivi ce parcours. Et donc là, on a la transposition de cette synagogue qui a aussi fondé une Yeshiva à Brooklyn. Donc avec une référence, comme vous le voyez ici, très clairement aux origines égyptiennes de cette synagogue, qui est fondée dans les années 70, qui va s'enrichir au fur et à mesure, jusqu'à devenir le bâtiment qu'on voit actuellement. Et c'est une synagogue qui est aussi affiliée à la communauté syrienne. Donc ici, je vous ai mis un peu, enfin une photo, on voit très très mal de où se trouvait la synagogue au Caire. Elle n'existe plus aujourd'hui. Par contre, elle a été reproduite, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est là où je mets le curseur, ici, donc à Brooklyn, dans un paysage de synagogue qui est donc très clairement dominé par la communauté syrienne, pour ce qui est de la communauté séfarade. Synagogue qui se retrouve, alors là aussi, enfin je vais vous montrer après des photos, qui se retrouve aussi, qui a été aussi dupliquée dans la ville de Dille. C'est là où vous voyez ici, là où je mets mon petit curseur. C'est là où, en fait, les Juifs d'Egypte qui sont à Brooklyn vont passer leurs vacances d'été dans le New Jersey. Donc, ce n'est pas très loin, vous voyez, entre là et ici, oui, la synagogue actuelle et Dille. Donc là, vous avez la yeshiva qui est devenue une yeshiva ultra-orthodoxe égyptienne. Et puis ici, donc c'est la synagogue de Dille dans le New Jersey. Donc en fait, à travers cette question de ces tiers espaces, ce qui m'intéresse d'une certaine façon, c'est la façon dont ces lieux, enfin ces lieux utopiques d'une certaine manière, mais qui sont aussi des lieux de pratique aujourd'hui pour les individus, viennent représenter des espaces et des temps qui s'intercalent, qui viennent aussi imbriquer plusieurs territoires, plusieurs temporalités, qui symbolisent également des frontières épaisses, complexes, qui sont irréductibles en quelque sorte à l'image théorique de la ligne de démarcation entre des entités autonomes nationales. Donc en fait, des lieux qui font référence à plusieurs espaces, plusieurs temps, plusieurs origines aussi, et qui viennent mettre au fond en lien également des individus qui ont été divisés par l'histoire. Et donc, par exemple, dans le pèlerinage de Notre-Dame de Santa Cruz à Nîmes, vous avez notamment une partie de la population qui fréquentait le pèlerinage ou qui fréquente encore le pèlerinage, qui était à la fois donc, on a des juifs d'Algérie, on a des chrétiens d'Algérie et on a aussi des musulmans qui viennent se retrouver, même s'ils sont relativement minoritaires, sous ces pancartes. Voilà, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup Michel. Finalement, la connexion a tenu, même si on était inquiets. Merci pour cette très belle intervention qui a justement permis de convoquer plusieurs cas autour de questions qui sont des questions assez importantes dans ce rapport entre mémoire et espace public, mémoire et espace. Bon, je ne vais pas vous faire le complexe du géographe pendant toute la matinée, mais c'est vrai que qu'il s'agisse des mémoires de l'habité, de cette question des retours, de la refondation des espaces tiers, ce que je trouve vraiment très appréciable dans le propos que tu as tenu, c'est cette attention aux espaces et aux lieux. Et je m'interrogeais justement sur la manière dont le rapport entre ce que tu décris, c'est-à-dire cette espèce de disjonction entre les géographies imaginaires et les géographies réelles, elle n'est pas permise ou elle n'est pas favorisée par des choses comme le recours aux nouvelles technologies ou à de nouveaux supports, qu'est-ce qui fait finalement que ces tiers-lieux que tu as évoqués se fondent de manière efficace ? Et puis sinon, si ce n'est obligatoirement cet usage des nouvelles technologies ou des nouveaux supports, quels sont les objets qui permettent de faire que ici devienne là-bas ou que ici soit là-bas ? C'est la question que je voulais te poser. Après, peut-être qu'on peut prendre d'autres questions à la suite pour permettre à Michel de répondre. Je m'intéresse au discours colonial de cette communauté minoritaire en exil. Alors, en Égypte, est-ce qu'on voit vraiment une reconnaissance de la fonction, le rôle que les Juifs ont joué dans l'espace lévantin, dans l'espace colonial lévantin ? Non, c'est plutôt style Andréa Siman, la nostalgie et le romantisme du pays perdu. Tu veux dire des Égyptiens en Égypte ou chez les minorités ? Non, c'est les Juifs émigrés. Ok. Juste Michel, avant que tu réponds, je te demande s'il y a d'autres questions. Est-ce que dans les spectateurs, certaines personnes veulent lever la main pour poser une question à Michel Bossan ? Je compte jusqu'à trois ? Un, deux, trois. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions parmi les panélistes non plus, Michel, je te passe la parole. Oui. Alors, sur la question de la disjonction entre ce que tu soulignais, sans doute ça joue aujourd'hui et ça amplifie en fait ces questions. Mais en même temps, tous ces lieux ont été créés avant même qu'il y ait justement ces technologies. Donc, en fait, toutes ces couches de lieux qui se sont reproduites et qui font référence à chaque fois à d'autres espaces et à d'autres migrations, en fait, voilà, ont été fondées. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elles apparaissent de manière beaucoup plus flagrante. Et ce qui est intéressant aussi, comme tu dis, peut-être la question de la disjonction, c'est aussi d'essayer de croiser ce qu'on a essayé, ce qu'on essaie de faire sur des cartes. C'est aussi de mettre en valeur les lieux fantomatiques aussi. Justement, tous ces lieux qui sont aujourd'hui très présents dans les mémoires, qui sont évoqués par les individus, mais qu'ils n'arrivent pas à retrouver dans les espaces aujourd'hui. Et comment, en fait, on représente aussi et on peut superposer différentes cartes et différents lieux invisibles qui existent toujours dans les mémoires, y compris chez les Égyptiens eux-mêmes, par exemple, qui continuent à nommer les rues avec leurs anciens noms, qui gardent la mémoire de certains espaces, mais qui aujourd'hui sont appelés autrement ou sont détruits ou remaniés de manière très profonde au niveau du paysage. Et comment on peut aussi créer ces choses-là. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que dans ces liens qui peuvent se créer aussi dans ces géographies et dans les voyages de retour, on retrouve également d'autres types de liens qui se retrouvent via Internet, avec aussi beaucoup d'interactions, par exemple, entre des Algériens et des Européens d'Algérie, ou aussi des Égyptiens et des anciennes minorités pour évoquer ou échanger des souvenirs, en fait. Et même des cartes postales, il y a tout un groupe Facebook, notamment, où on a des Égyptiens qui partagent énormément de photos, de souvenirs qu'ils ont des Juifs d'Égypte, en fait. Donc, c'est assez intéressant de voir aussi comment cette mémoire aujourd'hui est en train d'évoluer, de se reformer, aussi via ces interactions, y compris la mémoire des lieux, via ces interactions entre des Égyptiens aujourd'hui et surtout des jeunes générations, en fait, et les minorités qui sont parties. Alors, Dany, il y a les deux, en fait. Les deux existent. On a à la fois une mémoire romantique, nostalgique de l'Égypte, par exemple, si on parle du cas des minorités à la Andréa Simon, mais aussi, on a tout un travail de la part des Égyptiens eux-mêmes, enfin des Juifs d'Égypte, qui essaient effectivement de renouer ce lien et de montrer l'apport qu'ils ont pu avoir en Égypte et tout un travail aussi de volonté de conserver in situ tous les artefacts qu'ils ont laissés sur place et notamment les artefacts qui comptent pour eux, comme les synagogues, enfin tout un ensemble de choses. Alors qu'en fait, on a d'autres communautés, enfin d'autres Juifs d'Égypte qui demandent au contraire leur rapatriement. Mais aussi, on a le plus fort mouvement, en fait, c'est le fait de tout laisser in situ pour, en fait, continuer à ancrer la mémoire juive en Égypte et pour revendiquer, en fait, le rôle des Juifs et leur attachement, en fait, à ce qu'a été l'Égypte, y compris quand l'Égypte s'est tourné vers un mouvement d'émancipation nationale qu'ils ont eux-mêmes porté en tant que Juifs d'Égypte, puisque la première constitution égyptienne a été écrite notamment, enfin le premier essai, par un karaïte. Donc, on a ces différentes mémoires et on en a une troisième que tu connais peut-être aussi, qui est en Israël même et aux États-Unis, qui, au contraire, prônent une disjonction plus ou moins totale et pas du tout romantique, et plutôt une mémoire, disons, qui dresse un portrait de la vie des communautés juives en Égypte comme un portrait quand même très compliqué et très difficile, qui est celui du mouvement de réclamation du statut de réfugiés juifs des pays d'islam. Où là, on a une autre histoire qui se crée aussi et d'autres lieux qui sont mis en avant. Merci beaucoup, Michel, d'avoir nourri le débat avec ces exemples si riches et si bien croisés les uns avec les autres autour de cette thématique. Je vais passer maintenant la parole à Monica Salzbrun. Donc, merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté de participer à notre rencontre. Donc, comme vous avez vu, les interventions, en fait, sont passées d'études de cas assez ancrées avec Daniel Monterescu. Puis, il y a des choses plus transnationales avec Michel Bossant. Là, avec Monica Salzbrun, on va aborder un nouveau cas ou une nouvelle approche avec une intervention plus régulière ou une analyse plus précise de l'intervention des artistes dans ces problématiques. Donc, je vous laisse la parole pour cette intervention. Merci beaucoup, Pierre. Merci aux collègues aussi pour les interventions absolument passionnantes. Je suis très heureuse de faire partie de cette aventure parce que j'ai trouvé aussi très, très inspirante, en fait, les journées précédentes. Et j'ai vraiment grand plaisir de partager avec vous des résultats de différents projets de recherche, dont notamment le projet Artevisme, qui, en fait, sont assez révélables de ces luttes pour des mémoires diverses et variées, voire multiples, comme l'a dit Samia Chabani dans son intervention. Je vous partage mon écran pour que vous voyez, en fait, quelques exemples. En sciences sociales, on est rarement seul, donc je voudrais aussi mentionner les membres de mon équipe. Donc, Rafaela von Weix, chercheuse senior, qui travaille surtout sur le Cameroun. Federica Moretti, doctorante, qui travaille surtout en France. Et Farah Widerker, qui travaille sur la Californie. Alors, quand on parle de cet imaginaire de la décolonisation et des colons, évidemment, on trouve de nombreux exemples dans différents pays, dans des pays qui n'ont jamais eu de colonies. Donc, je vais peut-être un peu l'historique afin que vous sachiez comment nous sommes arrivés à ce projet Artevisme. D'abord, en fait, j'ai mené deux projets financés par le Fonds national de Suisse, dont un sur la mobilité non documentée, avec Farida Souya et Simon Mastrangelo, et qui portait plus précisément sur les représentations de l'Europe des haragas, donc des jeunes hommes qui voulaient brûler leurs papiers au sens propre et au sens figuré du terme. Et nous nous sommes penchés, en fait, surtout sur des chansons, sur des textes, des paroles de chansons, mais aussi sur des créations multimédia publiées sur Facebook et sur les représentations de l'Europe dans l'espace public. Un des résultats, en fait, était une forte ambiguïté entre à la fois, évidemment, une mise en question et un rejet des liens postcoloniaux avec la France et en même temps une forme de fantasme des pouvoirs, en fait, ou du potentiel économique, notamment de la France et de l'Italie. Et dans l'espace public, en fait, en Tunisie, on trouve de nombreuses dérisions, en fait, ou dérivations, ou des détournements d'objets dans l'espace public. Donc, vous avez des panneaux de rue dans lesquels vous avez tout d'un coup une flèche qui monte vers l'Italie et l'autre qui monte vers Tunis ou vers Zarzis. Donc, il y a une forme d'appropriation aussi du mobilier urbain. Vous avez des cafés qui portent le nom de Lampedusa, vous avez des cafés qui portent le nom de Rome ou de Lausanne. Donc, il y a une forme d'ancrage, en fait, du désir de partir dans l'aspect public avec une grande clairvoyance aussi de savoir que ce qu'on va trouver de l'autre côté de la Méditerranée, évidemment, n'est pas le paradis du tout, mais n'est qu'une issue parmi d'autres de la misère sociale que vivent ces jeunes hommes. Donc, on a une représentation assez ambiguë de cette présence européenne dans l'espace public tunisien. Et dans le deuxième projet, en fait, que Pierre avait la gentillesse de citer, qui porte sur l'islam invisible en ville, que j'ai mené avec Talia, Bachir, Lopouit et Barbara Delbo, dans l'arc lémanique, donc côté France, côté Suisse, nous nous sommes penchés, en fait, sur les différentes matérialisations et manifestations symboliques des appartenances multiples dans l'espace public. Et notamment aussi le rapport, en fait, de ce pays qui a, notamment la Suisse, qui a eu une logique coloniale sans avoir eu des colonies au sens propre du terme. Donc, je ne sais pas si vous étiez conscient du fait que le grand héros suisse fondateur de la Croix-Rouge, Henri Dunant, avait une colonie, enfin, un crantoir. Il fondait un crantoir suisse à Sétif, en Algérie, donc avec 30 000 Suisses qui étaient présentes en Algérie, qui ont évidemment profité aussi du commerce colonial. Mais ce sont des parties très invisibles de l'histoire suisse, en fait, qui émergent seulement depuis une dizaine d'années. Et donc, la lutte autour de la décolonisation des noms de rues, par exemple, ne fait que commencer. Et des revendications, en fait, autour d'une mise en question de ces traces dans l'espace public est relativement récente. Mais ce que je retiens de ces deux projets, c'est aussi un intérêt pour la performance des mémoires dans l'espace public. Donc, il y a à la fois des revendications qui passent par le discours, qui passent par des performances artistiques et qui s'ancrent de façon visible ou éphémère dans l'espace. Et je donnerai des exemples surtout de ce troisième projet, Artivisme, donc sur l'art et l'activisme, donc sur la manière dont l'art est utilisé par des activistes afin d'exprimer des revendications politiques dans l'espace public. Mais aussi, d'un autre côté, l'artibisme dans l'art, donc des œuvres artistiques créées par des artistes et qui ont un contenu politique. Et les deux catégories, en fait, sont imbriquées et se mêlent de façon beaucoup plus complexe aujourd'hui qu'il y a encore quelques décennies où il fallait passer par une trajectoire classique des beaux-arts pour être entendus. Donc, aujourd'hui, le outsider art, ou l'art subversif, fait partie des catégories officielles des galéristes même. Donc, ça pose de nouvelles questions, en fait, sur les étiquettes qu'on utilise en anthropologie, mais aussi les catégories émiques, donc d'autodéfinition des personnes avec lesquelles on travaille. Alors, je commence, juste pour vous dire, en fait, on travaille sur différentes formes d'expression artistique. Donc, au Cameroun, on a la bande dessinée, la manière dont, en fait, le dessin de presse et la bande dessinée pouvaient représenter une forme d'échappatoire à la censure, parce qu'évidemment, la presse et la littérature, le cinéma, sont des formes d'expression assez muselées. Donc, le dessin de presse avait bénéficié encore d'une certaine tolérance, on va dire. Et la BD également, même si cet espace est aussi en train de se réduire considérablement. Mais au Cameroun, on a évidemment aussi découvert d'autres formes artistiques, la performance, la sculpture d'un espace urbain, une forme de visiter ou de faire visiter l'espace en créant un parcours à travers les traces qu'a laissé la colonisation. Au Cameroun, qui sont des initiatives récentes. Aux États-Unis, nous nous penchons sur l'art mural latino-américain. Donc, je vous donnerai aussi un exemple d'une façon de réécrire l'histoire globale, pas seulement l'histoire de la Californie, mais aussi l'histoire globale en Californie. Et en Méditerranée, avec Federica Moretti, en fait, je me suis penchée sur plutôt des actes performatifs, de la performance, notamment aussi de la performance canavalaise, de l'Asie, de l'étournement dans l'espace public méditerranéen, mais qui fait évidemment aussi écho aux rapports postcoloniaux qu'on trouve entre différents pays. Mais je vais d'abord vous amener au Cameroun, notamment à Douala, parce que l'année dernière, en fait, je suis allée à Douala, et afin de savoir comment des intellectuels camerounais impliqués dans l'art présentent leur ville, j'ai participé, en fait, à une visite de la ville pour voir, en fait, comment les traces de l'histoire coloniale étaient évoquées dans l'espace urbain. Et cette initiative, en fait, de présenter la ville sous un autre angle a été créée par l'association Douala Art. Douala Art a été fondée en 1991 à Douala, comme un espace, en fait, de l'organisation de l'art artistique camerounaise, mais aussi pour, en fait, déployer différentes façons de sensibiliser la population, mais aussi des visiteurs à la présence des différentes puissances coloniales dans l'espace public et des réactions artistiques face à cette présence coloniale. Donc, ce que nous avons ici, c'est une œuvre qui s'appelle Station de la mémoire, faite par Justin en 2017, et qui a été créée dans le cadre du Festival Sud, organisé par Douala Art, donc, il y a trois ans. Et c'est un... Ça symbolise à la fois un... Enfin, c'est un arrêt de bus, en fait, c'est pas seulement un symbole, mais matériellement, c'est aussi un arrêt de bus, mais qui est une station, en fait, donc, un lieu fixe de mémoire afin de présenter des traces de deux... Enfin, de plusieurs héros nationaux, mais dont j'ai choisi deux pour vous montrer, en fait, aussi la complétité des rapports avec ces deux personnes. La première chose qu'on remarque, c'est un mélange entre l'anglais et le français. Et ce qui peut paraître assez anodin, en fait, c'est un acte assez politique au Cameroun, où la guerre civile, en fait, est un secret public, pour parler avec Michael Taussig, donc un public secret. Donc, ce qui est subversif, c'est la vérité, dans certains contextes, et donc parler de la guerre civile, où évoquer les rapports entre la partie anglophone et la partie francophone aujourd'hui au Cameroun, peut déjà être considéré comme un acte subversif. Et pour remonter un peu plus loin encore dans l'histoire coloniale, parce que je vous amène au XIXe siècle, époque pendant laquelle, en fait, l'Allemagne était présente au Cameroun comme première puissance coloniale, et l'Allemagne avait négocié, en fait, un accord qui s'appelle un accord de protection, en fait. Mika, excusez-moi, je crois qu'on ne voit pas défiler vos images, parce que vous avez peut-être un autre moniteur sur lequel est passé le plein écran de votre PowerPoint, et ce n'est pas celui qui est partagé. Là, on voit en fait… Ah, ben, merci de le dire, en fait. Je vous avais envoyé un message, mais vous ne l'avez pas vu. Oui, non, mais comme je me concentrais, attendez. Donc, peut-être le mieux, vous pouvez faire défiler à l'intérieur du PowerPoint, si vous voulez, sans passer dans le plein écran, et on verra l'image. Ah, c'est une fois que je suis passée dans le plein écran que ça a disparu, en fait, c'est ça. Ça n'a pas vraiment disparu, mais on est resté sur l'application PowerPoint sans le plein écran, et donc sans que ne défilent vos images. D'accord. Alors, attendez. Je vais repartager, attendez, je vais repartager pour voir si ça… Parce qu'effectivement… Donc, est-ce que maintenant, vous voyez l'écran ? Là, ce qu'on voit, c'est encore l'application PowerPoint. On ne voit pas le plein écran. Je ne sais pas si vous êtes déjà en plein écran ou pas. Mais en fait, tout à l'heure, j'avais commencé exactement de cette façon. Je vais me remettre en plein écran pour voir si ça… Est-ce que maintenant, vous voyez le plein écran ? Non, on voit toujours le PowerPoint. Le mieux, c'est peut-être que vous restiez sur le PowerPoint et que vous fassiez défiler dans le menu qui est à gauche de l'écran. Oui, alors désolé pour ça. Voilà, j'agrandis en fait l'application. Voilà. Ok, bon, on va poursuivre. Donc, vous n'avez pas vu ces images-là jusqu'à présent ? Voilà, c'est ça, voilà. On n'a pas vu. Ok, bon. En tout cas, j'avais tenu à citer mes collaboratrices et collaborateurs, mais je l'ai fait oralement. Donc là, vous voyez comment… Vous voyez encore un rappel de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la généalogie de ce cheminement intellectuel qui m'a amenée à la réflexion sur l'art et l'activisme. Et la première image concerne la station de la mémoire de Justin Ibanda, qui se trouve dans la partie est, c'est assez derrière l'aéroport. Et sur la gauche, en fait, vous voyez une forme de silhouette. Donc, c'est la silhouette du roi Mangabel, qui est le roi du peuple de Douala, qui est le petit-fils du roi qui a négocié avec le pouvoir allemand le soi-disant accord de protection, comme on l'appelait évidemment cyniquement à l'époque. Mais ce roi avait des rapports plutôt paisibles avec certains gouverneurs allemands jusqu'à ce qu'il y ait une forme de dépérissement des rapports et les premiers crimes coloniaux, les premiers déplacements de la population, notamment la population des Douala, par un autre gouverneur beaucoup plus brutal et qui a aussi copié des crimes de guerre. Donc, Mangabel est intervenu, puisqu'il a vécu en Allemagne, il avait des connaissances linguistiques qui lui permettaient aussi de s'adresser directement au pouvoir et a essayé de plaider en faveur de la cause du peuple Douala et pour dénoncer les crimes commis par la puissance coloniale. Il y a eu un débat aussi très controversé, en fait, où August Bebel, d'ailleurs, a plaidé aussi, a dénoncé également ces crimes de ses compatriotes, mais cette demande n'a pas été entendue et Mangabel a été pendue, en fait, en 1914 par les Allemands et cette station de la mémoire, en fait, a été érigée aussi afin de perpétuer la mémoire de ce héros national. De l'autre côté, en fait, de cette station de la mémoire, on a également un portrait, en fait, une silhouette d'Oumni Oubé. Donc là, on saute un demi-siècle plus tard, on est en 1958, et Omni Oubé était un nom politique camarounais qui était un des premiers, en fait, à revendiquer l'indépendance et qui a été isolé, désarmé et qui a été finalement assassiné. Donc, Omni Oubé est aujourd'hui, tout comme Mangabel, ce sont peut-être les deux personnages de la résistance les plus souvent invoqués. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, quand il y a eu des arrestations arbitraires effectuées par la police camerounaise, Omni Oubé a été invoquée, en fait, comme modèle pour la résistance afin de donner espoir et l'énergie, en fait, de tenir le coup aux personnes qui ont été arbitrairement arrêtées. Alors, ce que vous voyez, en fait, et là, je reviens peut-être dans la conclusion, c'est la problématique, en fait, de la médiation concernant ces édifices dans l'espace public, parce que quand on ne connaît pas l'histoire du Cameroun, on peut lire, évidemment, ce qui est écrit. Et là, il y a encore, c'est une sculpture, en fait, qui est assez pédagogique, qui explique le passé, mais afin que ces édifices puissent s'enrassigner durablement dans l'espace public, évidemment, il y a un besoin aussi de médiation. Alors, un deuxième artiste contemporain dont je voudrais vous parler, c'est André Blaise Essama. Donc, lui, il a plusieurs moyens, en fait, de réécrire l'histoire du Cameroun. Premièrement, en fait, il mène plusieurs interventions sur des monuments dans l'espace public. Donc, il grimpe sur les monuments et puis, il fait face, en fait, aux militaires qui sont exposés, enfin, militaires français, bien entendu, sur ces monuments. Ou alors, de façon plus radicale, il intervient directement et change la matérialité de ces monuments. Donc, il a décapité cette fois la tête de Leclerc, enfin, il a décapité Leclerc, le général Leclerc, à cette reprise, également à Douala, afin de protester contre la présence de Leclerc dans l'espace public camerounais. Et il est aussi sculpteur, donc il a fait plusieurs propositions afin de remplacer des généraux français par des héros de l'indépendance camerounaise dans l'espace public. Et la lenteur avec laquelle ces négociations se déroulent est aussi révélateur, en fait, de l'ambiguïté des rapports entre le Cameroun et la France, parce que, évidemment, ce n'est pas si simple. On ne peut pas analyser les discours uniquement en termes nationaux. Il y a aussi une forte ambiguïté de la classe politique dirigeante. Et le rapport de la France-Afrique, évidemment, est extrêmement complexe et mérite, en fait, d'être approfondie. Chose qu'on peut difficilement faire en 15 minutes. Mais je tiens à souligner, justement, que les rapports, que quand les Camerouns sont en face à l'histoire, évidemment, n'est pas si simple. Et le rapport par rapport aux trois puissances coloniales, la France, l'Amagne et la Grande-Bretagne, est aussi très ambiguë. Et il ne peut pas être dépeint uniquement en noir et en blanc. Mais André Blaise-Sema est un personnage intéressant, parce qu'il, justement, il se penche sur cette ambiguïté. et puis il a un discours qui, par ses connaissances, en fait, très précises de l'histoire et des biographies de différentes personnes exposées dans l'espace, en fait, est pris très au sérieux et fait avancer les réflexions et met, en fait, les personnes, notamment les gouverneurs ou les maires des villes camerounaises qui ne l'écoutent pas devant le fait accompli et les obligent aussi à réagir face à leur propre ambiguïté. Au même endroit, en fait, où Sama est intervenue dans l'espace public afin de proposer le remplacement d'une sculpture, en fait, l'artiste française Sylvie Blocher dans le quartier d'Aqua à Douala est intervenue en 2017 avec une pancarte en disant « Bien que je n'en ai pas le droit, je présente mes excuses pour les crimes coloniaux français. » Donc, on a dans l'espace public camerounais différentes initiatives qui se réfèrent à la performance, à la sculpture ou qui combinent performance et sculpture comme forme d'art afin d'exprimer ces revendications. Alors, la troisième forme artistique que j'ai évoquée au départ au Cameroun, c'est la bande dessinée et je voudrais juste attirer l'attention sur l'auteur franco-camerounaise Annie Camgang. Là, j'ai juste mis la couverture d'une BD qui l'a rendue assez célèbre qui porte sur un mouvement de protestation au Congo, mais elle prépare en fait une BD actuellement sur la France-Afrique. Donc, on trouve aussi l'ambiguïté des rapports coloniaux dans de nombreuses bandes dessinées. Donc, ils sont un troisième terrain en fait d'expression politique. Alors, passons maintenant en Méditerranée parce que vous avez dans l'exposition Rue d'Alger, évidemment, qui se tient dans la Casa d'Italia. Nous avons vu plusieurs œuvres d'art en fait qui mettent en lumière la douloureuse histoire coloniale entre la Libye, l'Éthiopie et qui n'est pas très bien connue par le grand public en tout cas italien. Et donc, en Italie où j'ai mené mon terrain principal notamment à Gênes, la performance est aussi très présente comme moyen d'expression politique. Et il y a là aussi un fort ancrage local en fait dans la manière dont on utilise les références pour faire comprendre ces revendications. Et à gauche, vous avez l'artiste génois Emmanuel Luzzati qui est connu pour ses cartes de tarot. Donc, dans le tarot, vous avez toujours ce couple de deux antagonistes en fait et des des artivistes en fait génois se sont inspirés d'Emmanuel Luzzati pour créer des cartes de tarot actuelles et afin de dénoncer en fait des injustices actuelles et notamment l'empêchement de pouvoir voyager, le blocage des frontières donc vous avez le mur et le mur ici vous avez Elvia Dante donc vous avez le pèlerin avec son bâton de pèlerin mais qui se prend les pieds dans des barbelés il y a aussi une dénonciation des conditions de travail actuelles la roue c'est la roue c'est le livreur de Hubert qui est attaché à ces chaînes on a la peur aussi qui est véhiculée par le pouvoir politique souvent la peur de l'autre la peur de l'immigré qui est dénoncée et comme contrepartie la résistance donc aussi un retour en fait aux valeurs italiennes de la gauche pour résister contre cette répression policière qu'on peut observer en Italie tout comme en France alors comme je t'en passe je fais peut-être un dernier crochet par la Californie où nous travaillons sur le le SPARC donc un centre d'art public en fait qui qui a été fondé par Jolie Bacca une artiste latino-américaine et qui a créé en fait il y a 30 ans la Great Wall of Los Angeles et tout comme comme les initiatives que j'ai pu suivre en Italie ou les différentes initiatives au Cameroun on a toujours vraiment une vision globale de l'histoire on dénonce pas seulement l'injustice face à une personne face à un résistant mais on dénonce en fait déjà la continuité des rapports de pouvoir avec la France-Afrique mais aussi la la continuité d'une domination aussi en termes de capital capitalisme mondial et dans le Great Wall of Los Angeles on a en fait non seulement la la domination de les Etats-Unis par rapport au Mexique et l'expulsion aussi des Mexicains mais on a aussi l'Holocauste qui est à qui en fait le le Spark a consacré plusieurs pans de ce mur qui fait plusieurs kilomètres en fait et des rapports en fait de domination aussi concernant les non seulement les latino-américains mais aussi les africains américains sont également dénoncés donc on a un portrait de Rosa Parks et de la fameuse scène dans le bus où elle refuse de laisser sa place à un blanc et donc il y a vraiment cette cette oeuvre de plusieurs kilomètres de long a pour ambition de réécrire l'histoire mondiale et de donner une voix ou de se donner la voix enfin j'aime pas trop l'expression donner une voix à parce que ce sont les latinos qui se donnent eux-mêmes une voix enfin qui se donnent elles-mêmes une voix en fait et qui parlent à travers ce mur donc qui parle à travers la peinture qui parle aussi à travers l'action de peindre donc les jeunes de différents quartiers défavorisés de Los Angeles sont impliqués dans la peinture des oeuvres actuelles là il y a évidemment tous les jours aussi des actions qui sont menées hors période Covid avec les jeunes latino-américains avec les afro-américains et notamment dans le contexte de Black Lives Matter donc c'est une façon de prendre la ville de vraiment de s'approprier la ville s'approprier l'espace du discours s'approprier l'espace matériel de la ville s'approprier l'espace artistique dans lequel les femmes sont peu représentées même dans l'art mural en fait il y a un grand machisme aussi dont parle Judy Bacca prendre l'espace matériellement symboliquement physiquement à travers différentes formes d'artistique donc voilà j'arrive à cette conclusion il y a différentes façons de s'approprier l'espace et discours à travers l'art ces revendications peuvent aussi avoir des conséquences dans les anciennes colonies donc juste un exemple la mairie de Berlin en 2018 a approuvé la demande de changer plusieurs noms de rues de généraux ou de personnes impliquées dans la conquête coloniale notamment le médecin militaire Gustave Nartigal qui a donné le nom au Nartigalplatz laissera la place au Bellplatz donc c'est Rudolf Douala Manga Bell qui a été donc prendu en 1914 qui donnera le nom à donc il y a plusieurs renominations en cours en même temps ce que ce qu'a dit Damo Michel Bosson tout à l'heure il y a de nombreux lieux à mémoire multiple donc il y a une ambiguïté aussi qui perdure sur la manière de s'approprier telle ou telle version de l'histoire tel ou tel combat et ce qui me semble important d'un point de vue en fait de la pédagogie de l'art c'est aussi de voir dans quelles conditions en fait cette appropriation de l'espace peut fonctionner et ça ne fonctionne que par l'ancrage local et ça me rappelle aussi le débat suivi dans le webinaire Rue d'Alger en fait sur les biennales là aussi on avait parlé de la manière de rendre ces biennales fertiles et de les détacher de cet élitisme globalisé et une conclusion c'était aussi que ça fonctionne avec un ancrage local et vraiment une application très concrète des habitants soit en les impliquant dans la construction en fait dans la peinture d'une image ou dans l'arrangement en fait très physique matériel d'une sculpture ou alors à travers la médiation une fois que l'événement est terminé donc je vous remercie pour l'attention je montre aussi peut-être quelques ouvrages pour au cas où vous voudrez savoir plus donc merci encore pour l'invitation et au plaisir de répondre à vos questions je ne vous entends pas oui merci beaucoup merci beaucoup Monika Salzbrun pour votre intervention très riche et puis voilà qui permet aussi d'introduire cette dimension qui est une dimension importante à nos yeux du projet rue d'Alger qui est ce dialogue justement avec la question de la création artistique dans le cadre de ces mouvements alors voilà de décolonisation de l'espace comme on les examine aujourd'hui on va dire en tout cas d'émergence de récits qui sont des récits discrets minoritaires des récits de contre-mémoire dans leur émergence actuelle dans l'espace public donc visiblement votre intervention nous a très bien montré comment les artistes peuvent se retrouver au cœur de ce type de processus en étant justement des acteurs des acteurs très très engagés très efficaces dans l'expression de ces contre-mémoires moi je ne voudrais pas monopoliser la parole parce que je sais que vous êtes pressé donc je vais juste vous poser une toute petite question c'est par rapport justement à ce statut peut-être un petit peu ambigu parfois des artistes dans ce type d'activité ou de positionnement dans la mesure où l'art est globalement bien positionné dans ce que Herzfeld nomme la hiérarchie globale de la valeur ça peut les amener peut-être à être plus facilement ou plus régulièrement on va dire récupéré plus facilement patrimonialisé donc neutralisé finalement alors qu'ils ont au départ un mode d'action qui se veut un mode d'action fort subversif alors ça c'est là vous ouvrez une boîte de point d'or énorme sur la récupération des arts ou sur cette oui cette façon d'être l'artiste de l'institution ou de deviner l'artiste de l'institution alors évidemment dans un pays où il n'y a pas vraiment d'institution la question ne se pose pas donc au Cameroun évidemment on peut demander le soutien des institutions notamment les institutions nous-mêmes on a soutenu à travers Pro Helvet le festival de la BD à Douala et à Yaoundé mais ça ne veut pas dire pour autant que les personnes en fait reproduisent le discours dominant bien au contraire dans un pays où il y a une forte répression de la part du gouvernement actuel paradoxalement les espaces en fait des anciennes colonies deviennent des espaces préservés pour l'expression critique donc là il y a aussi des choses qui se retournent qui sont beaucoup plus complexes qu'on le croit et des bourses données par l'Institut Goethe ou par l'Institut français en fait offrent à des artistes subversifs engagés d'avoir un espace protégé sous forme de résidence donc Annie Kamgang est un bon exemple elle est actuellement en résidence au Cameroun pour préparer une BD sur la France-Afrique et grâce aussi à une bourse européenne donc en fait les choses sont très très complexes et en ce qui concerne les Etats-Unis ce qui est subversif ça dépend aussi de l'actuel président donc un président évidemment qui sépare des familles des enfants des parents mexicains il va trouver très subversif ce mur et l'art latino-américain qui dénonce l'ambiguïté ou la répression qui dure depuis un siècle donc tout dépend toujours dans quel contexte on se trouve en Allemagne et ça devient peut-être dans le discours plutôt mainstream donc là le débat sur la restitution est très avancé ce n'est pas suivi d'actes forcément pour l'instant mais en tout cas l'opinion politique en fait publique elle a intégré ces revendications alors évidemment intégrer ça peut vouloir dire aussi noyer le poisson en disant oui on est d'accord mais ne rien faire bien sûr mais selon l'endroit et le pays dans lequel on se trouve le rapport face à ces revendications change donc avec l'axe avec l'espace et avec le temps entendu moi j'ouvre le micro je vous dis ma fille arrive donc je vais peut-être de temps en temps peut-être caper la caméra mais je continue à suivre le débat et j'interviendrai s'il y a des questions qui me sont adressées volontiers entendu très bien j'ouvre justement le débat s'il y a quelques questions qui peuvent vous parvenir avant que vous ne disparaissiez je ne sais pas si Alessandro veut prendre la parole ou si des gens dans le public oui oui merci beaucoup pour cette riche intervention et c'est vrai que je me question beaucoup sur les relations entre artistes et activistes et vous vous avez cette proposition activisme qui m'interroge vous avez parlé d'art subversif d'art underground et depuis les années 60 depuis la naissance même de la critique institutionnelle et des artistes qui font partie de la critique institutionnelle on a vu que peu peu de temps après la critique institutionnelle même ces artistes là ont intégré au moins dans le monde occidental les institutions et donc on voit partout aujourd'hui comme vous dites justement dans ce mouvement à une échelle globale surtout à partir du postmodernisme comment ces rhétoriques ces pratiques font partie d'un discours qui est tout à fait institutionnalisé ce qui ne pose pas toujours de problème mais alors je vous pose une question est-ce que vous traitez aussi ou vous abordez également les pratiques d'artistes qui ne sont pas forcément activistes mais qui traitent aussi de ces questions là ou est-ce que vous vous donnez aussi l'opportunité dans votre programme de traiter aussi des activistes qui font ça juste pour envie justement de faire un travail d'activiste et pas forcément performatif artistique comme ça voilà c'était juste une question par rapport à votre méthodologie merci oui merci beaucoup oui vous avez très très bien résumé en fait la complexité de la scène qu'on ne peut pas en fait décrire par des par des catégories anciennes parce que les choses en fait bougent très très vite et puis il y a il y a aussi des personnages qui peuvent à la fois incarner l'activiste qui utilisent des moyens d'expression très classiques avec les manifestations des signatures etc mais qui peut être un artiste reconnu être engagé à la Scala de Milan par exemple dans un cas et troisième cas de figure cette même personne engagée à Milan peut aussi mettre à profit son talent artistique et sa formation d'artiste classique pour des causes activistes et organiser des performances dans l'espace public à Gênes parce que cette personne sait très bien comment on organise une performance et en même temps le réseau est lui-même engagé pour une cause donc un personnage peut incarner en fait ces trois que vous avez évoqués et un lieu peut aussi à la fois servir de lieu d'occupation peut être un squad peut en même temps s'inscrire dans le patrimoine de par les murs de par l'histoire de ce lieu peut être visité par des personnes qui s'intéressent uniquement au patrimoine ou uniquement à l'activisme qui s'y déroule et donc ces différentes strates se rencontrent au moment de l'événement et c'est pour ça que notre approche c'est vraiment une combinaison d'approches événementielles et situationnistes donc nous c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin avec Laurent Amiot-Suché sur l'événement imprévisible parce que quand on se penche sur l'événement on peut décortiquer ces différentes strates et on peut décéler cette ambiguïté dans cette situation même donc l'analyse situationnelle combinée avec une vision sur l'événement tout en évidemment insérant l'événement dans un contexte plus large donc l'histoire d'avant et l'histoire d'après la réception de l'événement justement nous permet de montrer cette complexité Merci en fait ça me rassure d'une certaine manière parce que je crois aussi dans une recherche de terrain d'espace dans la création de l'événement dans un espace donné avec avec plusieurs figures et donc voilà c'est vraiment très stimulant merci beaucoup Merci Alors j'ouvre encore le micro aux autres intervenants ou aux membres de enfin aux spectateurs de notre webinaire pour une petite question Personne Michel oui moi j'avais j'avais juste un point en écoutant harmonica justement ça me faisait penser aussi de l'utilité ou de la question qu'on peut se poser d'utiliser par exemple des termes comme contre-mémoire qui posent la question du contre-qui contre-quoi et du coup surtout de voir que en fait souvent ce qu'on nous-mêmes on qualifie comme des contre-mémoires sont des mémoires qui se construisent pour elles-mêmes et pas contre quelque chose parce que la question du contre-quelque chose vide deux sens au fond ce qu'elles peuvent former par elles-mêmes en fait ce qu'elles peuvent mettre en avant et beaucoup donc de ces contre-mémoires sont des mémoires pour qui ne s'opposent pas seulement contre quelque chose et donc voilà c'était c'est ce que ça m'évoquait en fait oui merci beaucoup c'est tout à fait juste cette remarque parce que c'est comme le terme modernité qui s'est construit contre la tradition on est toujours dans l'orientalisme donc on est toujours dans ce rapport ambigu et je pense qu'au quotidien pour nous en tant qu'anthropologue c'est vraiment intéressant aussi d'observer quelle mémoire est mise en avant dans l'interaction donc je suis sûre que le tour que nous avons fait de Doile Art en fait avec la fondatrice des médiatrices culturelles de ce centre sur la mémoire coloniale dans l'espace elle ne serait pas déroulée de la même façon face à une italienne et une allemande que face à une française parce que l'image en fait de l'autre dans l'histoire se construit toujours face aussi à l'interlocutrice du moment et c'est pour ça que je pense que comprendre la contre-mémoire nécessite aussi cette approche situationnelle parce qu'elle change en fonction de l'interlocutrice de l'interlocuteur qu'on a et puis elle peut encore changer dans trois ans selon la conjoncture politique et les catégories du moment en vigueur dans la société civile notamment merci pour ces échanges j'hésite à lancer un débat général compte tenu de l'enchaînement auquel nous nous sommes soumis de webinaire nous reprenons à 13h30 avec une très riche après-midi peut-être que tout le monde a peut-être envie de faire un petit break après cette matinée difficile très riche qui a mis à la preuve notre concentration parce que ce n'est pas facile d'être en webinaire comme ça donc peut-être que je vais vous proposer d'interrompre la séance dès maintenant pour que nous nous retrouvions frais et dispo à 13h30 pour cet après-midi original par rapport à ce qui s'est déroulé dans le cadre du webinaire rue d'Alger puisque nous accueillons là deux artistes qui interviennent dans l'exposition ça nous l'avons déjà fait mais ils vont tous les deux parler directement de leur il y a un artiste d'un côté un duo de l'autre donc tous les trois vont parler des œuvres qu'ils ont proposées dans le cadre de l'exposition ils vont en projeter une partie dans un propos organisé et thématique et puis après nous aurons la possibilité d'interagir avec eux donc c'est un petit peu un palliatif à ce que nous avions prévu d'abord qui était de mener bien entendu ces échanges dans le cadre de l'exposition donc en plus mis en espace dans le bâtiment de l'Institut Cultural Italien donc voilà je vous propose d'interrompre maintenant nos débats qui ont été très riches qui nous donnent sans doute à penser encore pour de nouveaux échanges et je vous dis à tout à l'heure à 13h30 pour la suite de notre webinaire à tout à l'heure merci beaucoup au revoir merci à tous pour ces échanges et à tout à l'heure au revoir à tout à l'heure et à tout à l'heure